Le premier ministre Edouard Philippe s'est rendu dans les Ardennes pour visiter le pôle formation UMM site de Charles-Villeméziens et la plateforme Platinium 3D. Il s'est prêté au jeu des questions réponses sur la thématique de l'Europe avec des apprentis. Le président du pôle formation UMM Champagne-Ardennes a accueilli cette visite avec plaisir. C'est un beau coup de projecteur sur l'industrie ardennaise. Je pense qu'il s'est rendu compte que nos jeunes sont déjà très avisés par rapport au fonctionnement. Et en tout cas on peut lui poser des questions vraiment pratiques, co-pratiques sur leur ressenti de cette Europe. Les jeunes sont très avisés finalement de leur situation et ils savent aussi se comparer dans une région qui ma foi est assez frontalière. Ils savent se comparer aux autres et donc à mettre le doigt parfois où ça peut faire mal. Avec le premier ministre, les apprentis ont fait preuve de spontanéité et de perspicacité. Edouard Philippe a répondu à toutes les questions très librement. Retour sur ce moment avec les apprentis du pôle formation. C'était un bon moment passé et on a pu apprendre plein de choses. Enfin on a pu parler sur plein de sujets différents. Puis être enseigné un peu plus sur des choses qu'on ne savait pas. On n'était pas des pro-politiciens et toutes les réponses ont été simples. Et on a pu avoir des réponses sur l'apprentissage, sur le nucléaire, qui était quand même une question importante j'ai trouvé. Et depuis trois jours on travaille sur des compétences qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir tout au long de notre formation. Le premier ministre a également visité la plateforme Platinum 3D dédiée à la fabrication additive. Il a ainsi pu se rendre compte des investissements effectués au service des industriels ardennés et de la formation. Le premier ministre a également visité la plateforme Platinum 3D dédiée à la formation de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. La plateforme Platinum 3D dédiée à la collection de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage.